Dans le supposé commercial que s'apprête à tourner Doris Lussier, le scénario nous montre que le père Gédéon a tellement hâte de débuter la vente d'hiver des Galeries d'Anjou qu'il a passé la nuit dans le stationnement pour être le premier sur place lors de l'ouverture. Pour rendre crédible notre équipe bidon de tournage, on procède avec les premiers plans comme s'il s'agissait d'un vrai commercial. Juste une balance, ok. Ok, c'est beau. Ça roule, là. Vous la fixe? Ça roule, oui. Action! Hé! Bouge! Bien qu'il y a de la vente d'hiver, les Galeries d'Anjou vont commencer bien vite. Faut le temps que c'est le collègue pour l'hiver. C'est bon, ça. C'est bon? C'est-tu qu'il regarde la caméra? Non, il ne faut pas qu'il regarde la caméra. Je pense que c'est d'accord. On est prêts? On va passer au deuxième plan? Oui. L'autre plan, c'est... L'autre plan, c'est à l'intérieur de la tente. OK. Donnez-y la gomme, là, parce que là, là, vous avez le plan. Là, vous allez vous aviser, enfin, ça y est. Le son de tabac, vous avez le plan? Pas de tes affaires. OK, quand tu veux? Est-ce qu'il fait la vente? Oui. Action! Elle doit se prendre un peu de chance à se faire le premier. C'est bon. Pour les besoins du dernier plan, on explique au Père Gédéon qu'on doit déplacer la caméra un peu plus loin. On lui demande de rester sous la tente et d'attendre le signal. Mais le signal ne viendra jamais. Dès que le Père Gédéon a la vue obstruée, l'équipe en profite pour déguerpir et le laisser seul sous la tente. Vas-y! Go! Baby, bambouah-ba da donent J'ai envie de garder pour déguerir au mari d'rome. Oui, le sang. Fat ! Quelle ? Le sang. Friseaux Le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...